Sous-titres par Jérémy Diaz 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 D'ailleurs, il y a peut-être... Je crois que... Attendez. C'est vrai que je prends des dégâts, mais il... Je crois... Je crois qu'il y a moyen de faire autre chose. Attendez. Une fonction qui permet d'esquiver une attaque en agitant la Wiimote au moment opportun. Ça, il faut que je le maîtrise. Il faut que je le maîtrise parfaitement, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est pour ta gueule. Oh, il peut être de partout, là, c'est quoi, ce bordel ? Hop ! Tiens. Je souffle sur la Wiimote, j'ai l'impression d'avoir un flingue. C'est quoi qu'il y a là-dessous, là ? Ça m'intrigue ce qu'il y a sous cette couverture. La clé de la chambre, Madoka. OK. Bien. Retour à la chambre. C'est pas vrai ! J'ai eu peur, là. Je me suis dit, il y a encore une qui va me sauter à la gueule. Euh, attendez, c'est bloqué, là ? C'est moi, ou... ? Non, faut pas déconner, là. Putain de merde. Masque noir, oeil gauche. C'est apparemment un morceau de bois. Enquête sur un masque. Ce document semble concerner un masque. Sur cette île, le Kagura a lieu le jour de l'éclipse lunaire. Ce jour-là, les esprits vivants se tourneraient vers la mort, tandis que les âmes des défunts reviendraient des enfers. Ici, la lune est considérée comme la révélatrice de l'âme. Par conséquent, l'éclipse lunaire est interprétée comme un effacement de l'esprit. Certains écrits que j'ai pu lire mentionnent un masque appelé masque de l'éclipse lunaire. Un masque de lunaire éclipse, c'est le titre du jeu. Ce masque aurait jadis été utilisé lors des Kagura. D'autres documents fragmentés plusieurs font état d'un masque noir qui aurait causé une catastrophe sur cette île surnommée « Jour sans souffrance ». Je me suis informé auprès des dirigeants de l'île. L'expression sur leur visage trahissait une terrifiante frailleur, mais ils m'ont répondu que rien de tel ne s'était produit. Ce masque semble être un sujet tabou sur l'île. Même si le masque est dangereux, je veux absolument le voir de mes propres yeux pour l'examiner. Il représente peut-être un indice important conduisant en monde des esprits. Des masques de diverses expressions sont alignés... Ok, voilà. Mais ça ne me dit pas... Je peux partir maintenant, ou...? Oui. Oui. C'est par là ? Je ne sais plus. Oui, c'est bon. On va retourner à la sauvegarde. Et pourquoi j'avais fait ça déjà ? Parce qu'il fallait retourner à la chambre. Oui, c'est bon. Putain, ça me revient. Ah bordel à cul ! Fille écroulée. Bah elle est debout par contre ! Tu vas où là ? Tu vas où ? Tu vas où ? Fille regardant d'en haut. À l'instant, j'ai vu quelque chose... C'était passé ici autrefois. J'ai encore 50 000 points, ça va vite ! Deux heures de jeu, la vache ! J'ai globalement prévu de faire trois heures, donc écoutez... Parce que j'ai un petit peu de retard sur ce que je voulais faire, donc je me dis allons-y. J'ai un peu de temps aujourd'hui, donc j'en profite. Pour une fois. Que j'ai du temps et que je n'ai pas la flemme. Parce que si je suis autant à la bourse... Parce que voilà, soit j'ai la flemme, soit j'ai le temps. Mais j'ai un contre-temps. Soit j'ai pas le temps, soit j'ai autre chose de prévu, enfin... Alors, c'est dans l'autre sens, bien sûr. Ah, encore ! J'ai vu un truc apparaitre sur l'écran pendant une microseconde, je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas si c'est... Non, ça doit être un bug, je pense. Ah, c'est un monstre, d'accord. J'aurais pas dû. Bim ! Le combo dans ta face ! Grosse salope ! Personne, tu sais. Puter un fantôme avec du tip 7 en combo, ça n'a pas de prix. Cette classe ! Si je l'avais touché avec du type 14, j'aurais peut-être eu plus de points. Mais là, avec elle, je n'ai pas beaucoup de fournitures. C'est cette porte-là qui a été fermée, on est d'accord. Cela dit, il y avait un truc qui venait d'une autre chambre. C'était laquelle ? Je vais essayer quand même de voir parce qu'il y avait un truc qui venait d'une chambre différente de celle dans laquelle je dois aller. Donc j'essaie juste pour le moment. Peut-être qu'il y a une chambre qui s'est ouverte. On ne dirait pas. Du coup, on va aller... Je ne sais pas, c'est étrange. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autre ? Il y en a une qui est morte là, enfin qui est détruite. On ne peut pas entrer là. Ah mais il y a un fantôme là ! Quelque chose est apparu sur la photo, on ne voit pas grand-chose. On la voit un petit peu. Ok, bon. On va dire la chambre de Madoka du coup. Ça, ça sent le combat ça ! Le journal de Madoka. Le journal se trouvait sur la table, il semble être là depuis longtemps. C'est un journal de Madoka qui doit dater de l'époque où les filles ont été enlevées. 9 août, il fait nuit, c'est l'heure du coucher. Je dois dormir mais j'ai très peur. Il fait totalement noir. Je peux voir le reflet de mon visage dans la fenêtre. Quand je regarde mon visage dans la fenêtre, il me paraît étrange. Mes yeux me paraissent étranges. Mon nez me paraît étrange. Ma bouche me paraît étrange. Même mes pensées me paraissent étranges. Je pense à me débarrasser d'Ayako, par exemple. Pourtant, je tiens beaucoup à elle. J'espère que je vais pouvoir m'endormir et oublier toutes ces choses. Lettre à Madoka Le docteur doit aussi être content. Il a dit que dessiner t'aidera à guérir. Alors il faut que tu dessines. Ça doit être très effrayant d'oublier beaucoup de choses. Mais Madoka, tu appartiens à la famille Tsukimori. La lune te protégera pour toujours. D'accord. J'imagine que la famille Tsukimori vivait sur l'île de Rugetsu. Ne t'inquiète donc pas. Fais tout ce que te demande le docteur Aibara et sois une bonne fille pour moi. Je voudrais te rendre visite bientôt. Ta mère qui t'aime. Jauge. C'est quoi ça déjà ? De voir les dégâts infligés ? Ouais bon, pourquoi pas. Ça peut être pas plus mal. Après, il faudra que je puisse voir la vie des fantômes. Ça, ça me permettra d'adapter ma pellicule. J'ai l'impression... Non ! Ah oui ! Tiens, je vais te croire que je vais faire ça. Euh... Putain, je le sens pas quand même. Madoka enfance sur le lit. Mais là, elle est adulte. Et sur la photo, elle était enfant. Not right now ! Later ! Et je peux plus examiner le miroir. Bordel à cul ! De babouin ! On dirait que je n'ai point le choix, hein ! Je suis dans la merde. Je suis grave dans la merde. Merci. Elle me regarde en plus, la salope là. Elle me suit du regard, regardez ça. Elle va me sauter la gueule. C'est tout ce que je vais gagner. Je ne peux plus examiner ça. Tant pis. YOLO ! Ça ne sent pas bon. Ah ! Tu crois que je ne t'ai pas vu, toi ? Mais c'est quoi toute cette vie que j'ai ? J'ai vu autant de vie, moi ? Parce qu'attendez, je regarde ma vie et... Ah non ! Je confonds avec ma barre de trucs spirituels en bas à gauche, putain. On peut mettre ça d'une autre couleur. Cahier de l'infirmière du premier, 2. On peut peut-être en dire plus sur le manoir, ouais. 19 juillet, rapport quotidien. C'est encore à propos de Yako, la passion de la chambre 107. Donc celle qui était la folle là, qui blessait tout le monde. Vers 15h cet après-midi, Madoka s'est mise à pleurer et à courir dans tous les sens. Quelqu'un avait coupé la tête de son canari avec une paire de ciseaux. C'est pour ça que tu m'étonnes que Madoka allait dire qu'elle veut se débarrasser de Yako. Yako se tenait là, les ciseaux ensanglantés à la main. Il était évident que c'était elle. Elle ne cessait de rire malgré nos réprimandes. C'était comme si elle n'avait aucun remords. Juste des réprimandes, putain. Yako va beaucoup trop loin dans ses actes. Elle n'est peut-être pas capable de distinguer le bien du mal. Je m'inquiète de la mauvaise influence qu'Yako a sur d'autres enfants, à commencer par Madoka. Même avec l'aide du directeur, nous n'avons pas encore trouvé de traitement efficace pour elle. Qu'est-ce ? Ah bah c'est le... Non attendez, il y a autre chose là. Madoka encore. Bonne circumstance. Unah. 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 Et unrzyé Wasa Pet Rédic. Cariannageère. Oh bordel à cul ! Mais qu'est-ce que c'était ? Ouais ! Oh ça sent pas bon bordel de merde ! Elle était juste là, elle était juste là là ! Il y a un objet là j'ai l'impression... Ah ! Là ! Tip 61 ? Oh bordel ! Ça sent pas bon ça ! J'en ai combien ? Euh merde ça c'est la carte ! Huit ! Hum ! Pellucule est rare hein ! On peut en acheter, mais c'est rare ! On se barre ! Et là, fantôme ! Tourne toi ! Nom d'une pipe en bois d'arbre ! Oh bordel à cul ! Oh mon dieu ! Mais qu'est-ce que... What ? C'est qui qui traîne quoi là ? Fille traînant une infirmière ? C'est Madoka ! Elle fait des trucs chelous non ? Ou c'est Ayako ? C'est bizarre qu'une petite fille arrive à traîner une infirmière tout de même hein ! C'est quoi ces trucs qui pendent là ? C'est des membres ! C'est des membres ! Ah ! Mais c'est des poupées ! Cela dit ! On voit les articulations ! Mais ça sent le boss ! J'aurais aimé cela dit avoir une petite sauvegarde avant... C'est un peu plus chelous ! J'aurais aimé... Mais... J'aurais aimé... Mais j'aurais aimé... Et j'aurais aimé cela... J'aurais aimé... C'est un peu plus chelous ! J'aurais aimé ce que j'aurais aimé... J'aurais aimé cette saison ! Et elle me blesse direct cette salope Je sais que c'est à foutre moi Ah putain mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Tourne-toi putain Ah mais genre Ah putain Je ne l'ai pas vu Ah mais genre quand je me prends des mains ça me ralentit Ah putain je me suis planté Beam Fatal frame Madoka encore ? Non c'est qui ça ? Qui est-ce qui ? C'est parti. C'est parti. Alors, je n'ai pas regardé, mais je pense que les images de la lune, ça doit être la troisième fois qu'on la voit. Je pense que ça doit changer. Je pense que les croissants de la lune changent. Je n'ai pas pensé regarder, il faudrait que je vois. Je pense qu'on doit aller jusqu'à la nouvelle lune. Et puis après, on doit arriver carrément à l'éclipse, je pense. Une fois la nouvelle lune arrivée. Ouais, on va sauvegarder là. C'était chaud de la bite quand même sur la fin. Je n'avais plus de soin.